Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit porte-monnaie. Une fois terminé, ce porte-monnaie mesure 7 cm de longueur, 7 cm de hauteur et 3 cm de côté. Si vous souhaitez modifier ces dimensions, vous pouvez télécharger le tableau sur mon site internet Atelier Rosebobine. Il suffit juste de modifier les trois dimensions dans le tableau et le calcul des fournitures à prévoir se fait automatiquement. Pour ce porte-monnaie, vous avez besoin d'un tissu extérieur et d'un thermocollant de 17 cm par 22, 2 tissus d'oublure de 17 cm par 12 et d'une fermeture éclair de 19 cm. Fixez le thermocollant au dos du tissu extérieur. Placez les deux tissus d'oublure endroit contre endroit. Maintenez avec des pinces. Faites un repère de 5 cm au centre du tissu. Puis faites une couture à 1 cm du bord en laissant l'ouverture. Ouvrez les coutures au fer à repasser. Placez la fermeture éclair avec les dents sur le dessus, sur l'endroit du tissu d'oublure. Puis placez le tissu extérieur. Maintenez avec des pinces. Avec le pied spécial fermeture éclair, faites une couture tout le long. Retournez les deux tissus, puis faites une surpiqure. Repliez les deux tissus sur le haut de la fermeture éclair. Maintenez, puis faites une couture. Maintenez, puis faites une couture. ouvrez la fermeture éclair. Retournez les tissus sur l'endroit, puis faites une surpiqure le long de la fermeture éclair. Pliez les tissus afin de poser le curseur. Faites-le glisser en totalité, puis replacez-le jusqu'au milieu. Séparer les deux tissus. Séparer les deux tissus. Pliez les deux tissus. Placez bien la fermeture éclair au centre. Maintenez les deux côtés avec des pinces. Priez-la. Concentre les deux tissus. Priez. Faites une couture sur les deux côtés à 1 cm du bord. Coupez l'excédent de fermeture éclair, découpez un rectangle de 4 cm par 3 sur tous les angles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouvrez la fermeture éclair, puis rapprochez les angles du tissu extérieur et de la doublure. Cette opération est un peu délicate car le porte-monnaie est tout petit. Allez-y doucement. Faites une couture à 1 cm du bord. Recommencez la même opération sur les trois autres côtés. Sous-titrage ST' 501 Retournez le porte-monnaie par l'ouverture de la doublure. Retournez le porte-monnaie par l'ouverture de la doublure. Pour terminer, refermez la doublure à la main au point invisible ou à la machine à 2 mm du bord. Le petit porte-monnaie est déjà terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. ... ... ... Sous-titrage FR ?